Musique Bienvenue au Domaine de Galie. A la sortie de Volflin-les-Sargumis dans un écrin de verdure, on retrouve la famille Ludwig qui accueille des vacanciers. La période estivale est évidemment la plus prisée, les clients à quatre pattes sont logés dans des boxes individuelles, isolées, avec un espace extérieur. Ils ont accès à un parc, à une aire de jeu et peuvent se balader autour de leur complexe. Leur maître parti en vacances, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas en profiter également. Les gens veulent partir, on va nous profiter des vacances, de leur temps libre, donc du coup ils en profitent pour nous confier leur loulou. Musique Depuis l'ouverture de leur pension canine en 2014, les vacances se font en revanche plus rares pour Jonathan et Natacha, ils ont créé l'espace pour accueillir les chiens à l'arrière de leur maison. C'est du H24 et du 7 jours sur 7, donc il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de... Voilà, les chiens ils ont besoin de nous, on n'a pas le choix, on s'en occupe. Les vacances d'été font chaque année bondir le nombre d'abandons d'animaux. La SPA a lancé une alerte dès le début de l'été, avec une saturation des refuges. Les pensions canines sont une solution proposée pour les propriétaires. Certes, c'est un coût, nous on a des gens, ils nous disent, c'est dans notre budget vacances, en fait, voilà, le chien, il a son budget à lui, mais c'est vrai que, bon, malheureusement, on voit que ça n'a pas... Voilà, les abandons, ils sont toujours autant présents. C'est dommage, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais c'est vrai qu'on espère éviter en les prenant chine. Le domaine de Galie dispose de 9 boxes pour accueillir les chiens. La pension est ouverte en toute saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada